hello bonjour 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 à toutes je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez super bien c'est le printemps depuis hier et je sais pas chez vous mais ici un soleil magnifique la fenêtre juste devant moi est grande ouverte sur sur la petite prairie en face c'est génial vraiment c'est des conditions absolument génial pour être avec vous j'espère que vous allez bien vous êtes déjà super super nombreuses pas super nombreuses après ce que je dis vous êtes au moins 500 mais non en fait mais vous m'avez laissé déjà plein de messages et moi j'adore 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 donc il y en a même du québec france bonjour bonjour la neige fond chez toi et ses nuages ben tu vois on est à chiffon ça fait je sais pas combien ça fait de kilomètres de la france au québec mais voilà la neige fond tu sais que le printemps arrive bientôt tout est une question de cycle et voilà et on peut au moins compter là dessus les beaux jours reviennent toujours alors je vais essayer de dire bonjour à tout le monde bonjour marie jeanne bonjour daniel qui refera en replay il n'y a pas de souci coucou véronique coucou bernadette régine régine comment tu vas bonjour c'est bien coucou superbe cendrine on a vu tes photos ce matin sur facebook ce bleu est magnifique cette coupe te va à ravir mais vraiment tu es superbe quelle transformation ça me fait trop plaisir pour toi coucou sonia ça va bien au nord aussi c'est le printemps va génial je vais essayer de remonter un peu il ya émilie qui est là bonjour émilie bonjour marine bonjour katie je sais plus si je t'ai dit bonjour je t'ai vu il ya patricia qui est là merci pour ton petit message hier soir patricia vraiment bonjour france bonjour lolo bonjour il dit bonjour tac 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 yolande tu as vu je t'ai répondu un donc tu n'es pas obligé de faire exactement les mêmes couleurs que moi le but du jeu c'est que ta rose te plaise d'accord même si tu veux la faire que avec ton rose kinakridone tu l'as fait que avec ton rose kinakridone moi elle est entre violet et bordeaux donc après c'est comme tu veux vraiment coucou linda coucou josiane fadi aussi qu'elle avec nous bonjour brigitte bonjour christine est ce qu'on a des nouvelles aujourd'hui bonjour la micha aussi je t'avais pas vu et linda aussi linda je t'ai dit du québec je sais plus il est c'était toi tout à l'heure bonjour fanny assez génial vous êtes super déjà là au taquet ça me fait trop plaisir bon je redescends sinon je vais rater trop de commentaires et c'est important pour moi bonjour geneviève aussi tu es là je regarde en même temps un même ah bah c'est génial bonjour denis aussi alors c'est oui c'est mimose je crois si je me trompe pas qui fait partie des étoiles maintenant je suis vraiment ravie ravie de vous y accueillir tac attaque nouvelle alors attend attend ça va trop vite vous allez trop vite alors bonjour première fois en live pour la peinture danielle et va bienvenue vraiment bien bienvenue alors c'est vrai que ça va pas être la plus simple pour la première fois en live donc à partir enfin si à un moment donné vous avez l'impression que ça va trop vite bien sûr vous vous arrêtez un regardez et il y aura le replay après donc là vous aurez tout le temps de faire bonjour tout le monde je ferai plus tard en replay corinne il n'y a pas de souci bon après midi à toi aussi alors nouvelle kathy créa couture me dit régine régine on va se mettre des oreillettes régine on va faire un truc pour que j'ai une oreillette ce sera plus facile alors bonjour magali oh là là bonjour nadine aussi qui est là une de mes jolies étoiles plein soleil sur la corrèze ah bah c'est génial je crois qu'il fait beau un peu partout en france aujourd'hui en france métropolitaine est ce qu'il y en a d'ailleurs à part le québec on a vu tout à l'heure je me souviens plus ton prénom je suis désolé c'était 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 à je remonte je te cherche et je te vois pas ah je suis désolé mince je crois que c'était laurine ou un nom comme ça bah tant pis excuse moi bonjour à toutes c'est laurence de marseille les étoiles ravie de peindre un niveau tout ensemble et ben moi aussi je suis vraiment et nouveaux commentaires alors régine qui me fait un grand sourire nina qui dit bonjour mon premier live en direct et bienvenue nina bienvenue bonjour marie jeanne de belgique ah oui la belgique est en force à il ya même l'espagne de dominique a il pleut bah voyez contre toute attente il pleut en espagne pas comme quoi je suis très contente david de belgique david van damme génial il pleut aussi en belgique je suis désolé pour vraiment alors marseille retrouve ses couleurs ça fait du bien le gris on n'a pas l'habitude tu m'étonnes tu m'étonnes à marseille vous devez pas avoir l'habitude du tout du tout du tout bon en tout cas moi je suis vraiment à tu mets sur la télé bernadette comme ça tu m'as en grand et tu verras super bien tu verras super bien moi j'ai bougé ma feuille je voulais voilà je voulais vous remettre ça correctement donc alors là on est parti non moi soleil ma régine était aussi en belgique il me semble ça doit dépendre des pays des régions et ben voilà hop vous vous parlez entre vous c'est parfait donc aujourd'hui j'espère que vous êtes en forme moi je me suis bien reposé ce week-end parce que ça va être un live costaud 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 je suis pas sûr de terminer en deux heures je vais essayer je vais essayer de pas aller trop vite aussi donc si je vais trop vite en fait l'essentiel c'est qu'au moins vous compreniez comment je fais là on va vraiment vraiment j'ai pas encore pris mon repas bah sandrine qu'est ce que tu fais mange mange il faut manger surtout tu as une heure en plus de nous donc ici les 14h30 il doit être 15h30 chez toi donc pense à manger morissette qui dit bonjour je suis nouvelle en live oui morissette je vous ai vu sur je vous ai répondu sur instagram ce matin donc vous avez pu trouver et ben bienvenue je suis ravie vraiment je suis ravie de vous retrouver toutes on est 49 donc c'est bien moi je suis contente je suis vraiment contente je regarde et profite de la magie de ton pinceau merci véronique j'ai pensé à toi ce week-end mais tu peux pas savoir j'ai eu plein de contractions et j'ai vraiment beaucoup pensé à toi je t'embrasse très fort d'ailleurs magali premier live aussi c'est génial alors c'est pas le plus facile mais vous êtes des warriors on est toutes des super étoiles et on va toutes y arriver et en fait s'éclater mireille qui dit bonjour de châteauneuf les martigues contente d'avoir découvert votre site oh mais c'est trop gentil mireille et je ferai un replay comme vous voulez toute façon le replay il est là en ligne quelques minutes après la fin du live donc il n'y a pas de souci l'art avant tout sandrine elle me dit oui toi tu es complètement dévoué à l'aquarelle je crois moi aussi toujours connecté j'ai d'accord véron complètement complètement bon allez on a vraiment beaucoup de travail aujourd'hui donc on va commencer ça fait déjà ouais ça fait sept minutes qu'on se dit bonjour je pense que celle qu'on l'habitude et qui voit au replay elle passe au moins les dix premières minutes comme ça à son 30 tranquille elle commence direct la peinture donc alors je sais que j'ai eu des petites suggestions on va dire pour que vous essayez de voir ma palette mais c'est compliqué parce que comme j'essaye de vous rapprocher quand même un maximum du dessin et que je peux mettre qu'une enfin une seule vue correcte on va dire je vais essayer de faire au mieux quand je ferai mes mélanges pour que vous voyez ma palette mais voilà n'hésitez pas à me dire il n'y a pas de souci j'ai fait le dessin déjà je suis de martigues dans le 13 magali bah c'est très bien tout le monde a fait son dessin j'espère donc moi je l'ai alors attendez je vais bouger un petit peu la caméra hop enfin l'ipad en fait hop pour que vous voyez je change je change elle est où ma souris elle est là je change le point de vue voilà donc voyez je suis quand même assez près voyez je suis assez près quand même de mon dessin pour que vous voyez à peu près correctement n'hésitez pas à faire bonjour cristal bonjour bonjour en replay il n'y a pas assez enfin c'est christine oui de chamonix quelle belle région aussi par là bas il n'y a pas de souci on t'embrasse très fort donc qu'est ce que je disais oui pour celles comme bernadette qui souhaite enfin qu'ils peuvent le mettre sur la télé c'est encore mieux parce que comme ça vous voyez en grand franchement c'est c'est tip top pour celles qui veulent voir en grand d'accord donc on va commencer allez on est toutes prêtes on va commencer évidemment par la rose donc moi dans les couleurs que je vous avais dit c'est un mélange de violet de dioxazine je vais faire mon petit mélange ici hop comme ça vous allez le voir c'est un mais je bois un petit coup un petit coup de coca très prête génial sur ça vraiment merci alors moi j'ai fait voyez elle n'est pas tout à fait violette à tourner un peu sur les brins je sais pas si vous voyez bien mais en fait c'est un mélange de violet de dioxazine pour moi en tout cas alors un beau violet de dioxazine voilà et ces deux couleurs que pour mes étoiles c'est le même mélange que pour le masque qu'on a fait au dernier live voilà donc violet de dioxazine voilà avec un petit peu de lac garance foncé d'accord donc ce sont les couleurs des couleurs sénelier moi j'utilise un depuis quelques temps maintenant donc voilà ça nous fait voilà vous voyez un beau prune prune un peu pas bordeaux mais vraiment un couleur un petit peu aubergine on pourrait dire presque voyez moi c'est ça d'accord alors tu as du oui capote mortem c'est pas le capote mortem pas tout à fait un cendrine vraiment d'accord alors voilà moi ça me fait ça je vais rajouter un peu d'eau dedans parce que voilà je l'aime bien un peu dilué voyez et donc je travaille toujours dans une palette en porcelaine aujourd'hui c'est bien sûr non symbiose hop 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 numéro 12 voilà donc c'est bien la série 8000 les poils sont pas trop longs il y en a qui confondent avec une autre série je crois qui est 8030 où les poils sont beaucoup bas c'est comme cela voyez les poils sont beaucoup plus longs voyez à équivalence donc ça c'est les 8030 c'est très bien pour faire les arbres pour faire les choses plus filaires plus plus dans le geste d'accord moi celui ci il est vraiment bien pour moi enfin pour moi le symbiose c'est mon préféré vous le savez hein il coûte pas cher du tout en plus c'est du synthétique donc c'est encore mieux pour pour les petits animaux et et en plus moi je trouve qu'il est assez nerveux comment dire je cherche la caméra ça y est je fais ma star je cherche la caméra n'importe quoi et en plus je postillonne donc voilà il est vraiment c'est un je trouve que c'est un poil qui est assez énergique et qui répond bien tout simplement d'accord alors où les trouves tu kathy bah ça dépend les filles les dernières qu'on a acheté moi je les avais j'ai acheté il y a deux ans chez dalb il y avait une boutique d'alb à côté de chez moi où j'habitais avant sinon vous les avez sur évidemment le géant des beaux-arts sur internet ou si vous avez une boutique près de chez vous si vous avez cette chance là ou essayer aussi parfois sur pinceau et aquarelle toujours sur internet d'accord sarah bonjour moi c'est sarah de toulouse une nouvelle je regarderai en replay bah bienvenue sarah vraiment bien bienvenue d'accord mais après les symbiose je pense je sais pas si j'y suis pour quelque chose mais ils ont été longtemps en rupture de stock donc faut faut mais là je pense qu'il y en a et ils sont autour de 3 4 euros le pinceau donc vraiment c'est pas c'est très correct d'accord alors on va commencer on va commencer je mets ma palette un peu sur le côté parce que sinon ça va me gêner hop là hop là donc on va commencer gentiment d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler par superposition si votre crayon hop là moi ça m'enlève tout donc je vais pas le faire moi j'ai repassé avec un crayon très doux mais c'est essayer que votre le crayon soit pas trop visible d'accord qui se voit pas trop sous la sous l'aquarelle c'est juste ça d'accord donc on va commencer alors attendez qu'est ce que j'ai fait ouais on va commencer on va commencer par ici comme ça ça évitera de mettre je suis obligé de pousser ma palette je suis désolé parce que sinon elle va me gêner si je refais si je refais des mélanges je la remonterai d'accord et bien génial c'est la célia qui va en recevoir si vous voulez revoir d'autres mélanges vous me le dites d'accord vous m'interpellez j'essaierai de regarder régulièrement vos petits commentaires donc on va commencer avec un jus moi de ce que j'appelle chez mes chez mes étoiles thé c'est à dire bien dilué d'accord un peu comme la consistance du thé vous avez cinq différences de jus différentes c'est bien le savoir c'est pas moi qui les ai inventé ça vient de nos amis les anglo-saxons vous avez thé café crème non lait pardon thé café lait crème et beurre voilà ça vous donne une consistance un petit peu de votre aquarelle d'accord et donc on va commencer gentiment assez clair on va positionner on va positionner alors attendez je vais mettre ça par là que je refasse les mêmes choses à peu près dans un jus très car là voyez je suis trop foncé hop donc je reprends de l'eau limite on aurait pu aussi mais ça on l'a fait la dernière fois donc je voulais vous faire différemment on aurait pu aussi mettre de l'eau seulement sur notre alors là je reprends de l'eau à chaque fois je prends pas du tout de pigment je viens juste tirer la couleur que j'avais déjà au début sur mon pinceau et je viens en mettre toujours en rajoutant de l'eau sur mon pinceau alors j'en rajoute pas beaucoup je fais que planter mon pinceau dans l'eau et comme ça je tire la couleur partout sur mon pétale voilà donc j'ai fait une première partie du pétale là je m'arrête ici comme ça ça fait presque comme s'il y en avait deux qui seront allés je vais aller jusqu'au bout allez on est des warriors comme ça j'aurai pas de marque je fais mon pétale en anti hop là et on voit voyez comme j'ai pas rajouté de pigments que c'est de plus en plus clair par rapport à ce que j'ai fait au départ par rapport à ici voyez où j'ai commencé là à la fin c'est beaucoup 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 plus clair et tant que c'est humide ici voyez on va rajouter un peu de pigments qui naturellement va fuser vers le haut et vous pouvez même vous amuser à faire quelques traits hop mais attention c'est très mouillé hein d'accord donc ça fuse ça va fuser et ça va continuer de fuser et ça va ça va donc du coup les pigments vont bien se répandre voyez ce que je veux dire d'accord hop là alors alors moi je la vois très nette yolande ça doit venir de chez toi je pense que ça doit venir de chez toi moi je la vois très très nette ça dépend aussi de votre connexion internet tant que c'est tant que c'est humide on va essayer voilà c'est encore humide on va on va commencer à travailler nos ombres donc là forcément les pétales arrivent de dessous hein on est d'accord ils vont en dessous là donc forcément il ya une ombre et là aussi j'en mets une alors je pose mes pigments je rince alors je rince et j'essuie bien je veux pas remettre de l'eau et je viens juste aider la fusion je remets dans l'eau j'essuie bien sur mon je vais essayer un truc attendez je vais voir si je baisse ici ma caméra plutôt qu'elle soit sur moi qu'elle soit sur mon pinceau comme ça vous voyez quand je quand je mets dans l'eau alors l'appareil je rince bien et je viens un peu essuyer ici parce que c'est ici que je veux que ce soit le plus clair d'accord on comprend tout simplement qu'ici il ya un bon b là il y en a un autre mais ici voyez les pétales c'est ça qui est génial avec les pétales de rose c'est qu'ils vraiment ils s'amusent quoi ils ondulent hop voilà et donc on peut se retrouver vraiment avec des belles ondes à travailler ici alors j'invente un peu un ici j'ai plus du tout mon modèle de rose de base un là je vais dans le comment dire dans le je me laisse porter j'imagine ce que ça peut faire voyez et là hop même tant que c'est humide comme ça les pétales les pigments pardon se diffuse bien je viens je reprends juste un petit peu de mon pigment du départ et je viens en ajouter à certains endroits pour vraiment signifier l'ombre voilà bon là ça a séché c'est pas grave mon pinceau je le passe un peu dans l'eau je les suis et je viens après est allé un petit peu voyez je viens aider la fusion d'accord je vais baisser un peu ma caméra ici je vais essayer je suis pas sûr pour que vous voyez voilà comme ça vous voyez hop qu'est ce que vous voyez ça je vais les enlever voilà hop comme ça vous voyez mes deux mes deux brodeaux je vais peut-être enlever mon mouchoir mes petits mouchoirs là hop voilà comme ça vous voyez et m'a mes deux brodeaux et vous voyez ma palette comme ça vous comme ça vous pouvez suivre quand je trempe mon mon pinceau dans l'eau quand j'essuie etc etc d'accord on va essayer comme ça alors évidemment là en live ça va être compliqué de tout voir mais au moins pour le replay ça peut peut-être vous être utile d'accord coucou marie jo alors je vois la rose trouve ça je l'ai vu les étoiles tu nous apportes le printemps avec cette belle rose merci marie jo c'est pas moi c'est pas moi mais je crois qu'on a tout envie de printemps effectivement ça je suis bien d'accord donc ici le temps qu'on discute cette partie ici de notre pétale on est d'accord qu'il a qu'il a déjà il a séché d'accord donc deux solutions soit on reprend un peu de pigment et on vient rajouter alors là on est bien d'accord que c'est sec voilà on vient rajouter ici du pigment parce que le pétale roule donc j'ai positionné je hop voyez sur mon sur mon là vous voyez bien sur mon sopalin je viens essuyer mon pinceau et là je repasse juste sur le bord extérieur et du coup je diminue voyez il n'y a plus la ligne droite voyez ce que je veux dire et comme là maintenant c'est humide je peux venir rajouter encore un peu de pigment pour forcer cette ombre là parce que ce qui va être joli ce qui va être joli c'est le contraste je fais pareil voilà ce qui va être joli c'est le contraste entre le fond c'est là et le clair du pétale qui est au dessus parce qu'on est d'accord que les pétales de rose c'est des superpositions de plusieurs pétales qui s'ouvrent les uns après les autres hop là vous voyez je m'amuse je mets un petit peu et après je viens façonner là c'est un peu comme une sculpture on pourrait dire vous voyez avec des ombres bien placées on vient juste alors on vient juste façonner un peu nos volumes bonne idée la caméra sur la palette merci Véronique j'espère que vous voyez bien vraiment Cathy qu'idée on peut le faire sur du papier cellulose bien sûr que tu peux le faire sur du papier cellulose mais ce sera moins facile parce que ça fuse moins tu risques d'avoir des marques de pinceaux mais essaye c'est un excellent entraînement quand après tu pourras travailler sur du 100% coton mais moi j'avoue que le cellulose j'y travaille plus du tout à la limite je fais juste mes nuanciers avec pour te dire je fais juste mes nuanciers parce qu'il m'en restait là pareil vous voyez je veux une vraie 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 ombre vous voyez ça fait très foncé comme ça ça fait un peu peur je rince j'essuie mon pinceau parce que je ne veux pas rajouter d'eau sur mon papier et je viens juste toucher avec mon pinceau le bord de ce que je viens hop de déposer voilà et vous voyez c'est presque magique voilà je vais laisser celui là je vous dis ça et puis je continue comme d'habitude je rajoute juste une petite ombre là un peu plus marquée aussi et on reviendra après travailler les ombres quand on aura une vue d'ensemble parce que là il ne faut pas aller trop dans le détail non plus c'est bien d'avoir une vue d'ensemble aussi une fois que toutes les ombres hop sont posées d'accord ok voilà mais là déjà on voit bien le rond du pétale ok on va aller faire celui-ci maintenant ok et on va aller de l'extérieur enfin pour ne pas mettre les doigts dedans on va aller de la gauche vers la droite et de l'extérieur vers l'intérieur mais là c'est volontaire que je ne travaille pas ce pétale là qui est très long d'ailleurs j'aurais peut-être dû le couper un peu là enfin bref c'est pas grave donc c'est volontairement que je ne travaille pas ce pétale là parce que j'attends qu'ici ce soit bien sec pour pas qu'il y ait de fusion entre les deux d'accord donc je reprends mon mélange du début vous voyez mon mélange T et de la même manière alors là je sais qu'il y aura une ombre parce que ce pétale là passe en dessous hop là vous voyez bien oui et je sais qu'ici aussi ce sera bien foncé parce que c'est le creux du pétale donc on va travailler nos foncés ici vous voyez donc je ne prends pas de risque en mettant ma couleur ici parce que je sais que de toute façon là ce sera foncé après je remets un peu mon pinceau dans l'eau et je viens tirer ma couleur encore une fois dans l'eau et là en fait ça sera le côté le plus clair donc vraiment il faut que ça reste presque blanc vous voyez ici et je continue hop on reprend un tout petit peu de pigment de l'autre côté voilà comme ceci vous voyez je ne prends pas de risque on ne prend pas de risque vous voyez ce que je veux dire hop là alors là c'est vraiment dans l'eau claire et je repasse juste au milieu pour bien mêler vous voyez qu'il n'y ait pas de cassure mais c'est un c'est vraiment un comment dire un point de vue personnel il y en a qui aiment beaucoup les ombres tranchées et c'est très joli aussi moi je préfère les ombres en douceur je reprends un peu de pigment et je viens maintenant travailler dans l'humide vu qu'on a déjà passé une première couche mes premières ombres donc je pose mon pigment vous voyez je rince j'essuie et hop je re-rinse parce que là j'en ai déplacé je ne veux pas en mettre de trop et hop pareil voilà en fait l'idée c'est d'avoir un petit creux ici donc j'enlève un petit peu là et du coup je viens rajouter ici alors attention pas de l'eau surtout des pigments voilà vous avez vu comment ça a fusé dans dans le dans l'humidité c'est trop beau et là pareil je suis très foncée donc là je peux en ajouter je suis dans le creux du pétale vous savez comment ça fait le pétale de rose je regarde vos commentaires en même temps il n'y en a pas c'est que vous êtes hyper concentré et c'est très bien vous voyez comment je fais en douceur voilà et là il y a bien le creux du pétale pardon qui se qui se qui se forme ici aussi le pétale fait comme un un petit creux donc hop ici aussi je sculpte vous voyez j'ai passé ma première couche d'aquarelle très claire et après je viens sculpter je viens donner vie par les ombres et les lumières vous voyez et si je veux intensifier hop je reprends un peu de pigment voilà alors là c'est oh ma je me suis trompée d'eau ça ça m'arrive tout le temps je me trompe d'eau j'essuie et pareil je viens hop l'aider à fuser mais là j'ai un vrai foncé au plus creux du pétale vous voyez un petit peu là j'en rajoute un petit peu j'aime bien faire ça moi et vous avez vu c'est par couche successive là à cet endroit précisément je suis à ma troisième couche ça aussi on l'a vu dans les étoiles vous le savez vous pouvez avoir la même la même intensité de pigments et plus vous rajoutez de couches plus ça fonce en fait c'est super bien de travailler aussi vos ombres avec ça d'accord donc maintenant il y a ici vous voyez ici on comprend que ce pétale ci passe par dessus celui là donc forcément ici il va y avoir une petite ombre aussi donc je reprends mon petit mélange et je viens poser mon ombre voilà donc là elle est assez tranchée vous êtes d'accord c'est pas du tout flou enfin c'est pas du tout en douceur en estompé donc je rince bien mon pinceau je l'essuie donc il est juste humide et je viens le passer sur le côté extérieur de ce que je viens de mettre sur ma rose et vous voyez hop c'est tout doux maintenant c'est tout doux ça se fond c'est ça que je veux dire ça se fond d'accord vous voyez un petit peu là je vais y mettre un petit creux aussi voilà d'accord est-ce que ça va ? dites-moi tiens là aussi hop alors sur ma palette je triche un tout petit peu je vous avoue je ne vous l'ai pas dit je devrais parce que en fait on a fait notre masque de carnaval avec les étoiles la semaine dernière et donc j'ai préparé une grande quantité de mon mélange et en fait il m'en reste je vous montre hop là vous voyez ça c'est le mélange que j'ai fait avec vous tout à l'heure et là il m'en reste de la semaine dernière donc là il est presque sec et donc il est vraiment dans une consistance plus crème vous voyez et donc utilisé en toute 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 petite quantité par endroit je viens vraiment apporter une vraie ombre vous pouvez le faire aussi c'est juste que vous avez la même couleur mais comment dire en fait j'ai la même couleur sauf qu'ici il y a beaucoup plus d'eau alors qu'ici il y en a beaucoup moins d'accord alors David qui me dit pour ce tutoriel j'ai acheté du papier arche coton parfait j'ai toujours peint en cellulose y a-t-il une adaptation à faire ou ça vient tout seul la transition entre ces deux papiers et bien tente moi je te dirai essaie et tu vas voir la différence que ça te fait mais vraiment mais vraiment David si tu n'as toujours peint que sur du cellulose quand tu vas commencer à peindre sur le arche tu vas te dire ah ouais ah ouais donc voilà tu verras fais ton expérience c'est juste ce que j'ai à te dire moi j'ai pas eu besoin enfin je pense que on n'a pas vraiment besoin de transition particulière tente expérimente fais toi ton expérience voilà alors Sandrine moi je travaille avec Malou pour voir d'encore plus près oulala Sandrine dis donc écoute tu fais comme tu le sens voyez là par exemple dans ce creux là j'ai envie d'intensifier un peu donc je suis venue chercher ma couleur mon jus le plus sombre tiens là aussi et comme ça ça me permet d'intensifier vraiment à des endroits précisément d'accord et là je rince je rince j'essuie bien j'essuie bien et je viens juste estomper un tout petit peu avec mon pinceau qui est juste humide d'accord on va passer haut alors c'est pas facile pour une première tu m'étonnes Magali je suis d'accord c'est pour ça soit seulement dans l'expérience d'accord dis toi que là c'est pas une oeuvre d'art qu'on fait de toute façon moi je fais jamais des oeuvres d'art tout ce que je fais moi c'est me faire plaisir mais vraiment c'est juste nous faire plaisir alors Yolande qui dit il faut que j'achète du papier arche car j'ai beaucoup de mal avec les fusions honnêtement moi je l'achète je vais vous le dire moi je l'achète mon papier arche je l'achète sur Amazon vous avez un bloc A4 qui collait que d'un côté c'est celui-ci alors sur mon site internet vous avez un sur comment dire sur mon site internet virginielucas.fr si je me trompe pas vous avez en haut matériel et donc je vous mets la plupart du matériel que j'utilise et donc le arche vous voyez c'est celui-ci que j'utilise il y a 12 feuilles en A4 et sur Amazon ça coûte je ne vous dis pas de bêtises autour de je crois que c'est 16,80 euros ou un truc comme ça et moi souvent je les coupe en deux enfin voilà voilà c'est juste le papier arche que j'ai trouvé et il n'est pas contrecollé des quatre côtés il est collé que en haut donc ce qui fait que ça coûte un tout petit peu moins cher mais franchement il est bien sur je l'achète aussi en un tout petit peu plus grand donc un tout petit peu plus cher aussi sur le géant des beaux-arts donc vous pouvez aller voir d'accord l'expérience c'est le cas c'est là c'est là alors à Daniel je n'ai pas compris l'expérience c'est là K mais beaucoup de plaisir quand même oui voilà de toute façon il faut rester dans le plaisir c'est vraiment ça d'accord alors là qu'on a papoté surtout moi et que oui je vais faire un truc là il me manque un trait il me manque vraiment un trait ici donc je vais le rajouter hop en fait quand j'ai voilà quand j'ai repassé ma rose j'ai un peu extrapolé alors du coup vous voyez comme j'ai rajouté un tout petit trait ici il va me manquer un tout petit peu de foncé vraiment pour marquer le décochement des pétales vous voyez ce que je veux dire alors mon pinceau il est juste humide vraiment juste humide il n'est pas gorgé d'eau c'est ce que j'aime aussi sur ces pinceaux symbiose c'est qu'ils n'ont pas un grand pouvoir je veux dire de rétention d'eau ce qui fait que vous contrôlez en tout cas pour ce genre de dessin c'est très bien parce que vous contrôlez oh mais Marine moi j'ai découvert le papier Fabri ah bah c'est le meilleur le Fabriano Marine moi je l'ai mais je me l'achète vraiment et je l'utilise vraiment pour des aquarelles que je sais que je vais garder ou peut-être exposé ou j'en sais rien le Fabriano c'est mon préféré de chez mon préféré en extra en white vraiment en extra white voilà mais j'espère que tu vas bien Marine je passe du coq à l'âne je ne suis pas du tout bipolaire je ne suis pas du tout schizophrène mais voilà je prends un tout petit peu de comment ça s'appelle de pigments très foncés et je viens juste de marquer ici parce que du coup j'ai rajouté voilà j'ai rajouté cette petite partie là voilà et donc pour pas que pour qu'on voit bien la différence entre les deux pétales entre celui-ci et celui-ci je rajoute un tout petit peu de pigments là voilà d'accord et du coup je ne peux pas travailler celui-ci parce que ce n'est pas sec donc je vais venir travailler alors je vais venir travailler celui-ci parce que là c'est sec pour l'instant donc on va faire ça d'accord je reprends mon jus le plus clair d'accord de ce qu'on a fait c'est vrai que le lien que tu m'avais donné pour Arche était moins cher oui Sandrine absolument tu as déjà alors tu es d'où déjà David il me semble qu'on a une abonnée dans la même ville que toi alors je vous laisse les signes c'est ça ah d'accord il y a Régine qui fait la logistique derrière là hop là donc je commence comme d'habitude là où je prends le moins de risque là je pose mon ombre là où je sais de toute façon que ce sera foncé dans le creux là vous voyez rien que comme ça le pétale il se dessine je rince bien mon pinceau hop je l'essuie et je vais venir pas trop d'eau et je vais venir tirer tirer alors on n'oublie pas aussi qu'on est du côté droit en plus de la de la rose donc normalement suivant mes petites habitudes et c'est un petit peu plus lumineux de ce côté là voilà voyez hop et là ce qui est sympa on va le refaire tout à l'heure mais c'est d'avoir un joli comment dire un joli contraste entre le pétale celui-ci sur celui-ci là vous avez vraiment le clair de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital oh là là pardon il faut que je fasse de la diction vous avez le plus clair du pétale qui est dessus qui se détache bien sur le pétale qui est dessous voilà je suis arrivé hop et ici je remets vraiment de l'ombre voyez j'ai vraiment repositionné des pigments plus foncés j'ai rincé mon pinceau je l'ai essuyé et je viens tout simplement apporter un peu d'humidité par ici délicatement pour que les pigments que je viens juste de déposer puissent voyager un petit peu voilà et je donne de la rondeur voyez vous vous souvenez les traits que je vous ai montré la semaine dernière pour bien symboliser la rondeur du pétale et bien là je vais les chercher un peu d'accord voilà et là aussi ah non là c'est au dessus là c'est l'inverse il faut bien comprendre ce qu'on fait aussi et là comme il y a un tout petit revers hop j'apporte l'ombre du revers voilà d'accord et ici vous voyez je me rends compte maintenant qu'ici c'est pas assez foncé donc je vais juste foncer un peu ici davantage pour avoir un beau clair obscur vous voyez ça le pétale celui-ci se découpe bien sur celui d'en dessous voilà d'accord hop là d'accord alors Nathalie qui est là coucou Nathalie tu vas bien alors Régine qui dit ah oui c'est ça c'est rigolo une ville d'artistes ma parole c'est très bien en même temps j'habite rue ah bah oui Magritte ah bah c'est ça si c'est pas si c'est pas prédestiné c'est drôle ça très bien bon est-ce que ça va je peux continuer je continue je continue je vous ai pas perdu allez du coup je vais revenir de ce côté-ci vu que ça a séché de ce côté-ci alors là on a des volumes beaucoup plus réduits allez à bientôt Régine je t'embrasse fort 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 bon courage bon courage à toi alors là je disais vous avez des vous avez un espace plus réduit donc c'est un petit peu plus difficile pour vraiment donner cette espèce de 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 comment dire de dégrader mais la logique est exactement la même je sais qu'ici en dessous ça va être le plus foncé donc je pose mes pigments là hop là mais je vais pas jusqu'en haut vous avez vu je laisse vraiment du blanc je rince j'essuie mon pinceau alors je remouille un tout petit peu quand même voilà et là je vais juste aider comme ça la fusion et dans l'idéal c'est de laisser vraiment une partie presque blanche ici voyez pour bien que ce pétale si vous faites trop foncer on va se retrouver avec les mêmes intensités qu'ici et du coup ce pétale là il va plus du tout ressortir d'accord il va disparaître mais par contre gentiment dans l'humide ici vous pouvez rajouter un petit peu d'intensité alors vous voyez j'en mets tout du long gentiment je rince mon pinceau alors Mireille ne vous inquiétez ne t'inquiète pas Mireille d'accord tu fais ce que tu peux reste concentré sur ce que tu fais expérimente et tu auras tout le temps de recommencer ensuite et tu sais que quand tu recommenceras tu l'appréhendras pas du tout de la même manière parce que tu auras déjà appris des choses aujourd'hui d'accord et là vous voyez en mettant bien de l'ombre au bord on voit bien que le pétale ici est sous celui là mais aussi par dessus celui là c'est tout l'intérêt des roses de jouer avec les volumes comme ça d'accord et du coup maintenant je vais pouvoir aller faire celui-ci donc dans la même et je reviendrai peut-être faire une ombre ici on verra après d'accord pour l'instant je place on va dire le plus gros de mes ombres donc là pareil pour la rose vous savez toujours que l'ombre en général elle est à la base du pétale donc là on commence à aller au plus près du coeur donc on travaille avec un peu plus de minutie parce qu'on est sur des volumes un peu plus réduits hop là hop et hop là il n'y a rien du tout là sur mon pinceau il est juste mouillé avec de l'eau claire et voyez comme vous voyez j'étale j'ai étalé la première couche d'aquarelle que j'ai mis et tout de suite je reviens prendre des pigments tant que c'est humide voilà pour en rajouter à la base et avoir mon volume d'accord alors ça fuse vu que c'est humide là j'ai un petit creux voilà c'est ça qui est magique voilà voyez et je vais même accentuer un petit peu ici j'ai envie là je le sens comme ça ici voyez là c'est du c'est du c'est du pigment plus fort hop et pareil j'ai rincé mon pinceau et je viens aider je viens aider les petits pigments à voyager à raconter leur histoire c'est vraiment ça d'accord voilà souvent là je le fais pas trop pour pas trop vous perdre mais souvent les pétales des roses ils sont un peu ils ont beaucoup beaucoup de petits volumes aussi ils sont pas complètement ronds ils ont des ils font des vagues un petit peu si vous voulez et là je peux venir accentuer un peu ici aussi parce que là c'est un joli creux qui a voilà d'accord plus on va aller vers le centre de la rose plus on va pouvoir travailler en intensité parce que le centre même de la rose il sera vraiment très foncé d'accord alors Dominique qui dit j'habite un quartier où il n'y a que des noms de peintres espagnols car je vis à côté de Malaga bah oui forcément ou c'est tout au sud de l'Espagne ça si je me souviens bien c'est là c'est pas très loin du alors je vais peut-être dire des bêtises mais c'est pas très loin du détroit de Gibraltar il me semble parce que en vacances j'y avais été mais j'étais petite enfin j'étais beaucoup plus jeune donc ça date ça date un peu ça date un peu j'avais été avec mes parents enfin bref je raconte ma vie comme d'habitude vous avez l'habitude maintenant hop là je continue donc maintenant je vais venir par ici vous voyez je tourne petit à petit autour de ma rose et je terminerai vraiment par les gros pétales alors celui-là peut-être avant on va voir mais dans l'idée c'est d'aller là où c'est sûr ça a eu le temps de sécher donc là aussi vous voyez gentiment je pose mes ombres alors là en plus il y a l'ombre du retour hop là ici ça fera ça vous voyez donc là on est de plus en plus petit quand même je rince pas loin de Gibraltar effectivement donc je me souviens pas trop mal ah ouais j'avais adoré j'avais pris des coups de soleil là-bas ma peau elle avait cramé 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 c'est pas gentil le soleil là-bas en plus il y avait été au mois de juillet donc qu'est-ce qu'on avait roulé on avait vraiment visité une grande partie de l'Espagne et c'était tip top j'avais adoré hop là c'est un bien beau pays l'Espagne de toute façon je crois qu'on a de la chance on vit dans un monde qui est plutôt beau hop là voilà tant que c'est humide vous avez vu ça fuse c'est beau ça fuse ça fuse regardez ça la magie de l'aquarelle ça fuse dans l'humidité que je viens juste de déposer oh là là j'adore ça c'est tellement mais une petite touche comme ça regardez et hop comme ça ça me permet de vraiment d'avoir un beau roulé alors là je le trouve un tout petit peu tranché quand même parce que alors tout simplement parce que là où c'est blanc c'était pas humide donc en fait l'aquarelle c'est arrêté à l'humidité du papier voyez ce que je veux dire l'aquarelle ne sort jamais de l'eau qui est posée sur votre papier je le dis je le dis je le redis je le redis mais en fait c'est une manière de le contrôler l'aquarelle ne sort jamais de l'humidité dans laquelle elle a été déposée si toute votre feuille est humide évidemment elle va aller partout mais s'il n'y en a qu'une partie qui est humide là vous pouvez jouer et sculpter un peu vos volumes voilà donc voyez je l'ai juste un petit peu adouci encore un peu ici je profite et là je vais vraiment chercher mon foncé 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 voilà quitte à revenir travailler après mais pour l'instant voilà j'aime vous savez que j'aime les contrastes moi voilà d'accord et je laisse je vois jusqu'où l'aquarelle va d'accord je vois elle se déplace même très lentement parfois dans l'humidité et on commence à approcher bien bien du coeur alors Dominique qui dit oui l'andalisé magnifique en ce moment ne risque pas de rouser oui après la tempête de sable rouge il pleut donc je reste chez moi je pars vous avez bien raison vous avez bien raison absolument c'est vrai parce que nous on a eu du sable je crois que c'était la semaine dernière et on a eu un beau nuage de sable aussi sur la France il me semble que c'était la semaine dernière alors vous qui n'êtes pas loin du on va dire de l'Afrique du nord ça doit encore plus vous arriver quoi alors on continue alors là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes zones plus foncées pour l'instant donc là on est vraiment presque à l'intérieur du coeur donc je sais que cette zone là va être très foncée donc je la fais et je la laisse comme ça parce qu'il y a un beau retour franc du pétale ici aussi en dessous alors j'aurais dû le faire après parce que du coup ça n'a pas eu le temps de sécher donc je ne vais pas je ne vais pas aller jusqu'à ce que je vienne enfin je vais laisser un petit bord blanc voilà ici sinon ça va venir fuser donc pour l'instant je laisse comme ça alors attendez hop je suis à vous tout de suite tout de suite clément a une belle otite aujourd'hui et donc il faut gérer les doliprane hop là une belle otite pour mon fils le pauvre voilà et là vous voyez tout de suite dans l'humidité hop je remets bien du foncé qui fera ressortir le pétale qui est au dessus celui-ci hop là voilà vous voyez et j'ai laissé du blanc exprès là ici entre les deux pour pas que la partie foncée vienne trop sur la partie claire et que ça fuse tout simplement pour qu'on comprenne le dessin et là je vais foncer aussi davantage voilà vous voyez je fais une ombre dans l'ombre une ombre dans l'ombre d'accord comme ça vous voyez bien alors Régine je re deux secondes pour une pensée à nos amis belges de la laubière par rapport à je ne suis pas au courant Régine d'accord ok je n'ai pas vu les infos j'avoue je ne regarde pas beaucoup les infos ok merci Régine pour ton bon cœur alors maintenant comment on va faire le foncé de l'intérieur ici ici ce sera l'endroit le plus foncé de ma rose celui où la lumière a beaucoup de mal à arriver à arriver vous voyez donc je pose le plus foncé d'accord je rince mon pinceau je prends quand même un peu de pigment mais plus délavé plus clair et je viens hop ici voilà faire l'intérieur de ma rose et en fait comme ce que j'ai déposé avant n'est pas encore sec ça vient fuser vers le haut c'est ça qui est intéressant et j'en remets encore en bas alors juste du pigment pas de l'eau juste du pigment voilà parce que dans l'idéal il faut que là aussi il y ait un petit dégradé que ce soit pas tout noir voilà là aussi il y a une ombre dans l'ombre ok avec un petit truc au milieu là qu'on voit à peine qui ressort c'est le pétale central alors vous le faites pas trop blanc parce que sinon on va se demander on va croire qu'il y a un pistil au milieu c'est juste histoire de voilà symboliser un petit truc au milieu voilà d'accord je regarde ok c'est pas grave bon Marie qui me dit on t'entendu lire le SMS et ben oui j'arrive pas qu'est-ce que vous voulez je partage là je vais faire le dessous alors là c'est ce qu'on voit du bouton d'accord sachant que l'endroit le plus foncé va être à gauche vu que la lumière vient de la droite et donc là le côté le plus clair ok mais aussi sous le pétale qui déborde d'accord donc je pose mon ombre je viens l'estomper avec un pinceau propre comme on fait depuis le départ voilà vous voyez déjà ça se fait un peu là dans l'idéal il faut rester un peu clair ici d'accord il y aura un beau jeu de clair obscur mais on peut vraiment foncer ici ici et ici donc je retourne chercher mes pigments les foncés les plus foncés de ma palette et je viens façonner mes ombres alors là je suis dans l'humide en plus j'ai déjà passé une première couche voilà d'accord comme ceci je rince et j'estompe voilà d'accord donc on devine bien que c'est le coeur comment dire de notre rose et encore je n'ai pas fait ces pétales là je vais les faire ensuite ce sont les plus clairs je vais les faire après d'accord j'attends que ça sèche pour être sûre que ça ne fuse pas comme ce sont les pétales les plus clairs je ne veux vraiment pas risquer hop là de 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 comment dire de 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 teint sans le vouloir ok voilà et là j'ai juste fini ce pétale qui venait sans rouler ici je ne l'avais pas fini donc je l'ai juste un peu terminé tout simplement d'accord en attendant que cette partie là sèche je vais revenir sur le gros pétale qui est complètement à gauche pareil je reprends ma ma teinte du départ qui est en T comme je vous ai dit en consistance T donc assez clair et je viens positionner alors là le plus foncé va être ici parce que ce pétale là va faire une belle ombre vous voyez au pétale qui est dessous et après la lumière arrive comme ça vous voyez rien qu'en positionnant comme ça alors je rince j'essuie je reprends un tout petit peu d'eau claire qui n'est plus très claire d'ailleurs et je viens tirer hop ma peinture mon aquarelle vous voyez que j'ai laissé le plus clair ici vu que la lumière vient de la droite ici je vais foncer un petit peu plus et je vais venir retravailler ici maintenant et ici mes parties plus foncées dans l'humide donc je fais ma deuxième couche vous voyez et j'hésite pas à donner le rond c'est gentil David c'est fou comment on voit la fleur apparaître au fur et à mesure que la couleur et les ombres sont posées c'est magnifique et bien merci beaucoup en fait c'est pas ça c'est qu'on donne vie mais c'est pas moi c'est tout ça je veux dire à chaque fois que vous mettez moi j'ai vraiment et ça j'ai cette sensation depuis très 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 longtemps enfin mes parents pourrait enfin ma mère pourrait vous le dire c'est quelque chose que je lui dis régulièrement c'est vraiment la magie de la mise en couleur quand vous donnez vraiment quand vous mettez en couleur un dessin ou alors que vous lui donnez en tout cas ses ombres et ses lumières parce que vous pouvez travailler en monochromie c'est très joli aussi c'est là que vous donnez vie en fait au au enfin à l'élément que vous êtes en train de dessiner de peindre etc donc là je suis venue travailler aussi l'ombre ici vous voyez le comment dire le pétale à son extrémité vous savez les pétales je vous ai montré la semaine dernière ça fait un peu comme un coeur je trouve ça fait une forme de coeur et là en fait il est un peu pointu donc je n'hésite pas à venir aussi travailler cette ombre là et surtout que là je n'ai plus du tout de modèle autant pour faire le dessin j'avais un modèle mais là je travaille totalement dans l'instinct quoi d'accord et là je vais hop c'est mouillé encore un petit peu je vais reprendre encore du pigment et voilà là j'y vais plus fort encore pour vraiment que ce pétale là ressorte donc là j'ai positionné la couleur c'est trop beau mais c'est difficile petit à petit Marine petit à petit un pas après l'autre en plus je sais que toi tu es comment dire tu es perfectionniste aussi laissez-vous le temps et comme je dis à chaque fois ce serait facile ce serait beaucoup moins d'intérêt pensez à la à la satisfaction que vous avez à chaque fois que vous avez avancé d'un pas c'est hyper important voyez et donc là on voit vraiment bien le creux voyez du pétale là on voit on comprend son volume voyez ici j'ai bien laissé l'ombre il y a même presque ici je vous montre de plus près j'ai presque laissé ici un petit peu de blanc parce que la lumière vient frapper vraiment frapper ici le pétale et là le pétale là où il y a le trait il se casse presque il y a vraiment presque une cassure donc c'est vraiment ça et ici l'ombre est vraiment projetée par le pétale qui est juste au dessus qui tout à l'heure paraissait un peu terne voyez au début quand on l'a fait mais du fait maintenant qui est l'ombre en dessous pouf il prend vraiment un éclat voyez c'est ça aussi qu'il faut comprendre les ombres et les lumières je vous assure c'est tout le travail c'est vraiment tout le travail alors en plus là c'est un pétale que je n'ai pas fait en entier il est un peu particulier ce pétale hop je continue donc ma petite découverte voyez là ça va être clair puisque c'est le dos du du pétale et de l'autre côté on a un creux ici donc là on va repartir un petit peu dans l'ombre ça raconte une histoire voilà voyez donc on comprend ici que le pétale il fait et remonte vous avez les petits bruitages en plus vous avez vu ça ici c'est vraiment creux donc j'ai pas peur vraiment j'ai pas peur de bien 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 le comment dire le signaler alors Stéphanie qui dit bonjour Virginie je ferai le dessin plus l'aquarelle en différé il n'y a pas de soucis Stéphanie le dessin c'était la semaine dernière le live le replay déjà en ligne et le replay de celui-ci sera tout à l'heure quand on aura terminé et n'hésitez pas à poster vos pardon vos vos œuvres sur le groupe public bien dans mon aquarelle vous commencez à être un peu nombreuses c'est génial parce que ça fait plein d'énergie plein de belles choses il y en a qui ont beaucoup d'imagination et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous vous éclatez à l'aquarelle donc n'hésitez pas à aller vous y abonner si ce n'est pas déjà fait bien dans mon aquarelle sur Youtube d'accord et moi je viens vous y faire un petit coucou régulièrement vous y avez mon actualité enfin voilà ça peut être sympa d'y adhérer quoi enfin d'y adhérer de vous y inscrire surtout c'est pas une adhésion mais voilà et toujours allez je fais mon petit moment promo Régine elle n'est plus là pour me le dire mais elle me le dirait c'est pour celles et ceux qui veulent aller plus loin n'oubliez pas il y a l'abonnement étoile pour l'instant toujours 25 euros par mois je pense que ça va passer à 28 euros le mois prochain ça restera à 25 évidemment pour toutes les personnes inscrites avant mais voilà depuis le mois d'octobre que ça a été lancé les étoiles il commence il y a beaucoup de replay beaucoup de live parce qu'on en fait au moins 4 par mois nouveau donc là ça fait 6 mois donc 4 fois 6 ça fait au moins 24 sachant qu'au mois de novembre on en a fait 6 il me semble des live donc on doit être à 26 live à peu près de 2h et vous avez aussi 2 tutoriels 2 nouveaux tutoriels au moins par mois parce qu'il y a des mois où j'en ai fait 3 donc 6 fois 6 ça fait au moins 12-15 tutoriels je pense déjà de disponibles c'est comme un abonnement Netflix vous vous abonnez vous avez accès à tout vous vous désabonnez vous perdez bien évidemment les accès c'est que 25 euros par mois et franchement c'est une mine d'or pour apprendre toutes les facettes de l'aquarelle évidemment vous me connaissez un peu maintenant vous savez que je ne me contonne pas à un seul un seul comment dire à un seul domaine on y fait des paysages on y fait des fleurs on y fait des illustrations on y fait du lose on y fait des choses plus détaillées comme ici vous voyez on s'amuse et pendant que je vous parle donc je suis partie sur le bas du bouton voilà Sandrine je suis Sandrine je suis depuis le début je suis là depuis le début et l'on progresse pas à pas selon un ordre très logique merci Sandrine en fait c'est comment dire comme là je suis mon instinct et en fait c'est grâce à vous parce que je vois ce qui vous fait plaisir je vois les choses où vous avez un petit peu plus de besoin d'un peu plus de temps donc j'appuie en fait je vais chercher les choses qui je sais vont vous faire progresser enfin voilà c'est avec vous que j'avance de toute façon il n'y a pas de secret c'est un c'est un travail d'équipe de belles énergies je pense que tout le monde sera d'accord là dessus et je fais ça mais vraiment avec beaucoup 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 de sincérité et de et de plaisir c'est un monde un peu de bisous d'ours celle qui n'aime pas les cœurs qui n'aime pas les bisous bisous qui n'aime pas les choses comme ça ça va vous ça va vous peut-être vous titiller un peu mais voilà ça c'est moi je vis dans un monde enfin je m'invente un monde de douceur tout simplement et je pense que l'aquarelle s'y prête plutôt bien plutôt bien un vrai trésor c'est t'abonnement merci Véro et l'on monte en difficulté oui bah petit à petit je m'adapte mais sachez que même pour les celles qui arrivent toutes débutantes il y a quand même des cours techniques et puis si vous reprenez du mois d'octobre vous avancerez crescendo aussi comme on a pu le faire il n'y a pas de retard parce qu'il y en a beaucoup qui disent je suis en retard je suis en retard non vous n'êtes pas en retard c'est juste que vous avez commencé plus tard et vous avez un chemin de création de comment dire d'expérimentation de création d'apprentissage qui a débuté un petit peu après les autres mais il n'y a pas de retard ou pas vraiment j'insiste là dessus parce que c'est important pour moi alors ici là on commence à revenir sur les plus gros pétales je ferai les derniers ici je les ferai en dernier ceux du centre alors là on a le bas du coeur on est d'accord ici qui va être assez foncé donc lui on peut lui mettre des pigments alors il y a dehors il y a du bruit un peu dehors j'espère que ça ne vous gêne pas trop c'est les agents communaux qui brûlent les petites les petites herbes les mauvaises herbes voilà alors là c'est vraiment le dessous dessous du bouton enfin en dessous d'accord et donc on va pouvoir alors ici ça va être très foncé mais je vais attendre un peu je vais plutôt faire ici pour l'instant d'accord donc si on fait les choses correctement si on comprend les choses ici vous avez ce pétale là qui vous avez vu se retourne ici il se retourne donc forcément il va projeter une ombre ici d'accord dans l'idée il va projeter une ombre ici donc là aussi on sait qu'on peut être foncé et après on va tirer la couleur vers l'extérieur d'accord donc j'y vais je mets mon foncé là pour l'instant qui est plutôt gentil comme foncé on travaille vous le savez par étape donc je pose vraiment vous voyez c'est le creux de mon pétale un peu comme ici d'accord je rince et je viens maintenant tirer la couleur je replonge un peu dans l'eau et je viens tirer la couleur hop sur le pétale regardez comme ça fuse là j'ai pas fait exprès c'est trop beau voilà et ici et là je reste clair d'accord parce que c'est en pleine lumière on verra après comment on peut le mettre plus en avant d'accord mais dans l'idée j'enlève un tout petit peu la fusion là voilà voilà et là il y a un petit creux ici vous voyez vous vous souvenez des petits traits de la semaine dernière les traits de crayon que je vous ai fait pour bien vous montrer comment le pétale s'orientait et bien là je les symbolise tout doucement en toute légèreté hop là très très léger voilà d'accord et ce pétale je vais le laisser tranquille pour l'instant parce qu'ici il y aura un beau foncé en dessous c'est juste ici comme ça passe en dessous je je comment dire je viens juste le le foncer un tout petit peu pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne voilà d'accord et je vais le laisser sécher sécher je vais y arriver pour l'instant attendez je vous dis des bêtises avant je vais faire ça je reprends un petit peu de foncé d'accord et je vais juste accentuer quand même cette partie là donc je pose bien mon foncé vous avez vu je rince mon pinceau je l'essuie et je viens alors j'ai trop essuyé hop là voilà voyez comment ça fait et comme ça ça vient fuser dans le creux de mon pétale d'accord et limite il est un peu trop tranché je vais voir je ne sais pas si je vais le laisser aussi tranché voyez je suis repassée dessus mon blanc par dessus mon blanc pardon je vais voir je vais me laisser je me laisse réfléchir je me laisse voir comment ça va faire des fois on n'arrive pas tout de suite à savoir comment les choses vont s'organiser et bien on n'insiste pas on travaille un autre élément c'est ce que je vous disais la semaine dernière on vient travailler un autre petit élément et après comme on aura pris du recul et bien ça nous sera plus facile de contendre comment les choses s'articulent en vrai en fait parce que des fois si vous ne trouvez pas tout de suite c'est juste que vous manquez un tout petit peu de recul voyez parfois on est sur un dessin on se dit on est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas on est sûr on se dit mais punaise qu'est-ce qui ne va pas j'arrive pas à voir combien de fois j'en ai eu souvent on revient vers moi en me disant Virginie je vois il y a un truc qui ne va pas mais je ne vois pas ce que c'est et bien laissez votre dessin ou passez un autre élément du dessin et revenez-y avec un regard neuf et là vous verrez ce sera plus facile alors normalement ici aussi vous voyez c'est foncé aussi ici je l'ai oublié celui-là c'est mon revers ici mon retour de pétale qui projette une ombre donc comme d'habitude comme tout à l'heure j'ai mis mon foncé j'ai rincé mon pinceau et je suis venue juste rajouter ici de l'humidité pour permettre au pigment de fuser tranquillement alors là ce qui me plaît moyen enfin on va voir je vais aller jusqu'au bout et on verra après parce que ici ça fait un peu carré ça me fait un peu bizarre que ce soit carré ici bon on verra après je me laisse du temps je me laisse un petit peu de temps et du coup en attendant ce que je vais faire je vais prendre un jus clair et je vais juste façonner ici mes pétales qui sont en pleine lumière hop là je ne les laisse pas complètement blanc vous voyez je m'amuse un petit peu là il y a un petit creux et là hop j'imagine en fait qu'à chaque vague ça fait comme un comme une petite ombre mais je reste à dominante claire quand même vous voyez il faut quand même qu'il ressorte bien là il y a une petite ombre hop voilà d'accord oui c'est comme ça dans la vie absolument Sandrine c'est ce qu'on se disait aussi la semaine dernière parfois il faut juste prendre un peu de recul pour que la situation nous apparaisse moins compliquée mais je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est facile du tout voilà là aussi vous voyez je lui mets un petit juste un petit creux là comme ça le retour du pétale hop il travaille bien bon maintenant ici alors ici ça va être super important ça va être foncé vous voyez on est dans le creux du pétale et après ici ce sera clair mais là il y a déjà du foncé ici vous voyez je remets un petit peu là du foncé dans mon foncé et là j'ai envie qu'on voit quand même le décauchement d'accord hop donc comme d'habitude je vais y aller avec douceur avec comment dire prudence presque on pourrait dire donc je pose mon foncé là où je sais de toute façon qu'il y aura mon ombre alors là on voit que les pétales vont vraiment ressortir du coup donc d'où l'intérêt ici d'attendre que ça sèche sinon ça aurait fusé et on aurait perdu tout l'effet de de clair obscur je rince mon pinceau gentiment et je viens hop hop et j'ai un petit ça c'est Blue qui vient voilà Blue c'est mon chat n'est-ce pas qui adore dormir sur mon bureau et qui me met des poils partout voilà et donc comme ça je passe sur mon pétale et vous voyez là c'est un peu fusé c'est joli je vais laisser c'était pas prévu mais je laisse je trouve que ça fait pas mal d'accord et maintenant je reviens chercher du pigment plus foncé pour vraiment qu'ici vous voyez le pétale d'au-dessus se découpe bien bien marqué l'ombre d'accord d'accord vous voyez comment ça fait hop je rince je viens juste l'étaler un peu ici et là aussi on va refaire une ombre là je reviendrai plus tard hop ici je viens aider un peu voilà et je crois que je vais devoir attendre un peu je vais voir alors là ce qui est intéressant c'est d'avoir le rond voilà ici et hop là voilà vous voyez avec mon pinceau comme avec mon crayon la semaine dernière je viens chercher le rond vous voyez du pétale on voit que le pétale alors là c'est un peu fort mais c'est pour vous montrer vraiment le volume voilà vous voyez et là on peut avoir un petit creux et donc rajouter ici un petit peu par exemple vous voyez et on voit bien que notre pétale on voit bien qu'ici c'est vraiment l'intérieur de la rose c'est vraiment la profondeur de la rose et qu'après notre pétale il s'ouvre bien à la lumière comme vous il est clos comme vous petit à petit voilà vous voyez et là c'est chouette parce qu'on prend du recul et on se dit ah ouais notre rose apprend vie vraiment notre rose apprend vie d'accord je vais en rajouter encore un peu ici j'ai pas peur voilà moi j'adore j'adore jouer avec le clair obscur et là du coup par rapport à ce que vous avez fait au départ vous pouvez maintenant si vous le sentez revenir rajouter quelques ombres pourquoi pas voilà peut-être ici vous voyez du coup ici je trouve que c'est un peu timide je tourne un peu pour pas mettre les mains dedans tout simplement mais là voilà les premières choses qu'on a faites voilà j'ai envie que ce soit un peu plus marqué et vous voyez je travaille dans le sec tout est dans le contrôle tout est dans le contrôle de la comment dire de l'aquarelle que vous enfin non c'est pas l'aquarelle c'est l'humidité que vous ajoutez voilà pareil je fais mes petits trucs là mes petits arcs voilà vraiment pour montrer que le pétale il rentre à l'intérieur d'accord Christelle qui dit c'est tellement délicat magnifique c'est gentil Christelle mais ça vous pouvez le faire mais vraiment vous pouvez le faire il faut un tout petit peu d'entraînement mais vraiment une fois que vous avez compris comment jouer avec les pigments c'est top un univers artistique mais vraiment un univers incroyable se présente à vous et vous voyez là aussi c'est complètement sec mais je rajoute très peu d'eau là je rajoute mes pigments il y a vraiment très peu d'eau sur mon sur mon pinceau je rince vous me voyez rincer j'essuie donc mon pinceau est seulement humide mais j'ai un pinceau qui n'a pas beaucoup d'eau qui n'a pas un très fort c'est pour ça que les symbioses ils sont bien c'est comme c'est des pinceaux synthétiques c'est pas comme les petits gris ou les pinceaux en poils naturels qui sont très bien pour d'autres aquarelles moi je les utilise aussi pour d'autres aquarelles mais pour travailler dans le contrôle comme je fais là moi personnellement et ça n'engage que moi j'adore les symbioses parce que je contrôle totalement voilà je contrôle totalement le débit d'eau en fait le taux d'humidité de mon pinceau d'accord et voilà pour la rose on va pouvoir commencer les feuilles il est quelle heure 4h moins 5 est-ce que ça va ? dites-moi dites-moi si tout va bien vous referez un replay parce que c'est vrai que j'ai eu un bon rythme soutenu mais comme ça j'ai gardé le fil de ce que je faisais alors David qui dit je crois que je vais mettre le dessin de la rose sur le côté et d'abord m'entraîner sur vos autres tutos de fusion c'est vrai que c'est pas le plus facile David pour commencer je suis bien d'accord c'est vraiment pas le plus facile il faut expérimenter à la limite tenez là on va faire les feuilles commencez par faire des feuilles déjà vous voyez moi j'adore faire les feuilles si vous me connaissez celles qui me suivent elles savent j'adore faire des feuilles je fais des feuilles pour me détendre je m'amuse avec les fusions là on va faire plus en superposition on va s'amuser avec les superpositions mais vraiment les feuilles c'est extraordinaire pour appréhender l'aquarelle commencez par des feuilles Eliane qui dit c'est magnifique Virginie merci Eliane je suis contente vraiment mais vraiment c'est pas que vous me disiez que c'est magnifique c'est que pour vous vous puissiez le faire aussi vous rendent compte que c'est tout d'accord Magali je fais en entier mais je vais essayer les fusions aussi très bien oui ça va mais c'est bien moins joli que vous je suis sûre que c'est pas vrai alors Véro qui dit je reste bluffée à chaque fois mais t'es mignonne Véro avec moi Geneviève qui dit au revoir pour moi la suite en replay très bien Geneviève à très bientôt à très très bientôt vraiment et Geneviève n'hésitez pas sur le groupe des étoiles aussi vous êtes oui je vous ai vu aussi sur le groupe Sandrine qui dit oui oui vaut mieux commencer par des feuilles pour les nouveaux ben voilà moi aussi j'aime peindre les feuilles dit Emilie mais vraiment les feuilles c'est extrêmement reposant vous avez de toutes les formes vous pouvez faire juste dans la fusion on en refera vraiment dans la fusion bientôt moi j'adore faire ça enfin voilà vous pouvez vraiment vous éclater avec les feuilles vraiment 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 donc on va passer à nos feuilles voilà alors mon eau claire est légèrement teinté de rose ben tant pis c'est comme ça donc pour les feuilles vous aurez besoin moi j'ai pris le vert le tac tac je vous dis des bêtises il est où je crois que c'est le vert oxyde oxyde de je sais qu'il y a chrome je sais qu'il y a oxyde mais c'est ça vert oxyde de chrome donc ou un vert un vert comment dire vert de vessie ça sera très bien aussi d'accord un joli vert comme ça et dedans j'y ai mis un tout petit peu pour l'éteindre un petit peu comme ma rose est un peu dans des couleurs comme ça un petit peu passées j'ai mis un petit peu dedans d'ocre jaune voilà alors attendez je fais mon mélange comme ça vous voyez voilà dites moi dites moi alors je regarde je suis paralysée devant le spectacle oh bah c'est super gentil pour moi aussi Daniel il dit en Daniel elle dit aussi à bientôt en replay il n'y a pas de soucis merci beaucoup Amder Rahim c'est très gentil à vous Mireille elle me dit ça va mais je recommencerai avec un papier arche afin que je sois que la fusion soit plus facile oui tu peux Mireille vraiment c'est bien d'essayer les deux comme ça vous vous rendez compte ce qui vous ce que je veux dire ne me croyez pas sur parole essayez c'est important d'accord faites votre expérience mais vraiment 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 faites votre expérience tiens du jaune je vais en mettre là est-ce que vous voyez voilà alors là c'est plus l'ocre jaune voyez là j'ai fait une dominante de verre oxyde de chrome avec de l'ocre jaune et là je fais l'inverse une dominante d'ocre jaune avec un petit peu c'est les deux mêmes couleurs mais vous voyez à des intensités des proportions différentes ça aussi c'est super important d'accord très bien très bien refaites le en replay vraiment amusez-vous expérimentez d'accord donc on va commencer on va commencer par les feuilles de là haut là aussi on va pas trop trop s'embêter on va travailler par superposition donc on va prendre le mélange le plus clair des deux le plus où il y a un peu plus d'ocre jaune que de vert d'accord et on va être aussi dans une teinte un peu un peu comment dire thé et donc là on va pas s'enquiquiner on va passer je vais vous faire quelque chose assez simple on va passer notre couleur partout je vais pas vous faire réserver de blanc je pense que la difficulté dans la rose est déjà suffisante c'est une autre manière de faire et qui est très bien aussi je remets juste mon pinceau un peu dans l'eau et comme ça ça me permet là déjà d'avoir une petite nuance voyez je suis un peu plus foncée là que là et limite je rajoute un petit peu ici de ce côté là de ma feuille en fait là je prends ma feuille dans son volume entier d'accord vraiment pas compliqué du tout Christine qui dit c'est vrai alors c'est sûr votre rose est superbe pour moi beaucoup de travail et de persévérance pour arriver à ce résultat mais je prends beaucoup de plaisir à vous écouter et à peindre en même temps que vous c'est génial Christine c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit que moi ça fait super longtemps quand même que je peins ça fait 30 ans donc ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus j'ai beaucoup évolué j'ai beaucoup dans ces 30 ans j'ai fait beaucoup d'acquarelles au début quand je travaillais dans une autre maison de couture je faisais des foulards en fait je faisais des carrés un peu comme les carrés Hermès mais là c'était pour des licences japonaises donc on faisait tout à la main c'était top après j'ai fait beaucoup après il y a eu de l'informatique après j'ai fait beaucoup d'acrylique et je suis revenue à l'aquarelle il y a quoi il y a 5 ans à peu près vraiment vraiment aquarelle donc vous voyez ça fluctue un coup j'ai fait beaucoup avec des crayons aquarellables après j'ai laissé tomber les crayons aquarellables enfin voilà il faut faire vos expériences et il faut vous laisser le temps vraiment laissez-vous le temps donc là je commence pareil par le côté le plus foncé de ma feuille et hop j'ai mis ma j'ai mis mon pinceau dans l'eau et maintenant alors ma feuille elle est comment là ah oui elle est comme ça je viens juste tirer un peu voyez la couleur et là vraiment on va juste travailler en superposition voilà et j'essaye d'avoir vraiment un côté un peu plus foncé que l'autre d'accord et je fais pareil pour celle-ci hop là comme ceci alors un autre jour on travaillera les feuilles un peu plus en détail comme on a pu faire pour la rose mais bon là je vois il est déjà 4h donc je veux on est déjà à 1h30 de live et je veux pas vous enfin c'est beaucoup de concentration quand même donc là on est dans une partie un peu plus simple tout simplement et là en fait comme c'est derrière ah j'aurais dû attendre un peu ouh Virginie tu es coquine ça va fuser devant c'est pas grave voilà on va faire ça comme ça d'accord et je vais laisser sécher pour l'instant cette partie là on y reviendra ensuite d'accord je vais juste faire celle du bas de la même manière d'accord donc mon mélange le plus clair et je viens en fait je m'emploie seulement à avoir un côté de la feuille de la rainure centrale un petit peu plus foncé comme là vous voyez hop je mets mon pinceau dans l'eau et je fais l'autre côté donc comme ça j'ai juste déjà un petit une petite information de volume dans le sens où il y a un côté de la feuille qui est un peu plus foncé que de l'autre c'est tout et je fais ça partout donc là comme ceci est-ce que vous voyez bien oui je regarde en même temps c'est bon alors je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine il n'y aura pas de live parce que le week-end prochain je monte sur Paris j'ai un événement familial donc là j'ai remis mon pinceau dans l'eau et donc on redescend on redescend on sera sur la route lundi donc je ne pourrais pas vous faire de live la semaine prochaine et le lundi suivant non plus parce que je serai à l'hôpital pour Clément on a rendez-vous à Pau à 14h donc je ne pourrais pas être à Pau et en live en même temps donc tenez-vous enfin je ne sais pas trop comment je vais faire encore suivant mon état de fatigue et tout ça parce qu'il va se passer beaucoup de choses et si je peux vous faire un live entre temps je vous le ferai mais ce n'est pas sûr ou alors je vous ferai un petit tuto enregistré peut-être ça aussi je vais voir je vous tiens au courant sur les réseaux sur Bien dans mon Aquarelle sur ma page Facebook Virginie Lucas ou sur Instagram Vinilucréation vous connaissez je vous dis tout ça et puis bien sûr mes étoiles vous le savez sur le groupe des étoiles mais vous vous savez d'accord voilà vous voyez il y a une petite idée de volume juste comme ça toute simple et là cette branche-ci là on est déjà dans quelque chose un peu moins stressant hop je prends un peu d'eau je fais l'autre côté voilà et jolie cette couleur aussi j'aime bien ah là j'ai la goutte d'eau ouais c'est vrai on va voir hop là ah d'ailleurs mes étoiles en petit aparté vos coccinelles sont superbes vraiment 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 c'était le premier tuto du mois de du mois de mars que j'ai livré enfin que j'ai laissé dans l'espace personnel de création de mes étoiles je l'ai laissé quand vendredi soir absolument je voulais le faire avant le week-end et franchement vous m'avez bluffé à son superbe petite coccinelle pour celles qui l'ont déjà faite surtout Patricia j'ai retenu celle de Patrick non et de Brigitte aussi enfin je sais plus je vais dire des bêtises mais vraiment il y en avait des très très belles alors là on a notre goutte d'eau d'accord goutte d'eau c'est de l'eau et de l'eau c'est transparent alors je suis toujours sur la rose je ferai les feuilles en ripley pas de soucis Yolande vous faites comme vous voulez dans la goutte d'eau on peut déjà mettre un peu de vert d'accord pas beaucoup mais un peu quand même parce que forcément l'eau la couleur de la goutte d'eau sera influencée par le vert qu'il y a dessous d'accord et donc là normalement comme moi vous avez fait votre première couche pour les feuilles d'accord maintenant on va venir faire la seconde couche qui va modeler les feuilles donc on va prendre notre autre couleur et moi je la trouve trop trop verte donc ce que je vais faire je vais garder cette couleur là je me mets dans le champ donc jusqu'à maintenant voilà j'ai fait toutes mes feuilles avec cette couleur là qui est donc de l'ocre jaune avec du verre oxyde de chrome mais avec une majeure partie d'ocre jaune d'accord donc là je vais juste rajouter à bientôt Christine il n'y a pas de soucis merci le replay sera disponible juste après donc voilà et là vous voyez je fais exactement le vert il est très fort par rapport au jaune voilà je vais faire juste ça comme ça encore un peu plus de jaune mais un peu moins que tout à l'heure on apprend à doser les couleurs là c'est encore très vert là c'est entre les deux d'accord et pareil dans un ton on va dire moyen on va commencer à positionner nos ombres comme ceci alors je suis les rainures et comme ceci voilà donc là j'ai positionné je rince et je viens simplement alors mon pinceau il est juste humide je viens simplement estomper le côté de ce que j'ai positionné voilà d'accord je vous le fais sur un un bout de papier pour que vous comprenez bien en fait j'ai toujours plein de chutes moi en fait pour bien que vous compreniez je pose mon ombre comme ceci vous voyez sur mon sur ma feuille je rince mon pinceau je l'essuie et je viens juste estomper un côté des deux vous voyez un côté seulement de mon de mon ombre tout simplement pour avoir un joli dégradé d'accord donc c'est ce que je vais faire sur toutes mes feuilles d'accord hop je reprends et là je peux faire alors essayez seulement par rapport à vos rainures de garder une logique de toujours faire vos vos ombres à gauche d'accord à gauche et là hop je viens estomper un peu d'accord voilà et on va donner du volume comme ça gentiment à nos feuilles et si par endroit vous avez envie d'aller un petit peu plus loin vous prenez votre autre vert et vous pouvez par endroit donner un tout petit peu plus d'ombre vous voyez tout délicat vraiment tout délicat je vais faire en dessous hop il y a blue qui veut rentrer ma poupette hop là hop là ah oui mais c'est vrai la pauvre attendez parce que j'ai fermé je vais lui ouvrir je vais être obligée de lui ouvrir parce que la pauvre elle n'a pas accès à sa litière il faut que je lui ouvre attendez je reviens hop là comme ça vous voyez il y a ma puce voilà oups pardon voilà alors alors Dominique qui dit je reprendrai le replay pour tout faire cela à mon rythme oh oui c'est ce que je vous conseille vraiment 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 et vous voyez là j'ai positionné les ombres mais je ne vais même pas aller venir les changer comment dire les adoucir parce qu'elles sont toutes douces et je trouve que ça fait joli vous voyez comme ça vous voyez comment ça fait tout de suite alors vraiment c'est archi simple tout simplement on vient donner du volume à nos feuilles alors là c'est la partie qui est derrière vous vous souvenez donc forcément un petit peu plus foncé et là je peux donner juste ici voilà d'accord là aussi un petit peu ici puisqu'il y a le revers voilà donc par endroit il y a deux couches par endroit il y a trois couches d'accord je vais continuer donc là je vais faire celle du bas qui sont un peu plus grosses donc peut-être que vous verrez mieux donc on est d'accord j'ai déjà donné une idée de de par ma première couche d'aquarelle j'ai déjà donné une idée d'ombre et de lumière et là je donne par superposition ma seconde couche et je viens juste accentuer les rainures alors hop et hop voilà et je viens hop juste ici voilà d'accord c'est très très fin délicat ah ça y est je commence à avoir une connexion internet qui fluctue alors moi aussi alors attendez alors je n'ai pas compris je ne comprends pas les ombres Sandrine qui dit je ne comprends pas les ombres des feuilles Virginie moi aussi j'ai le cerveau qui coince alors vous faites rien je vais vous faire un petit dessin c'est simple enfin c'est simple pour moi c'est simple mais après c'est vrai pour vous c'est pas forcément bah tiens on va reprendre on va reprendre ça ça c'est notre un crayon un crayon ça c'est notre dessin de la semaine dernière vous êtes d'accord voilà vive le replay tu m'étonnes alors sur notre dessin de la semaine dernière alors celui-là ça ne va pas aller vous avez fait donc des feuilles avec des espèces de nervures comme ceci mais ces nervures si on les regarde de côté nos feuilles ces nervures ça fait ça voyez si on regarde la feuille de profil hop ça fait ça et donc par les ombres ce que je veux vous faire symboliser ah je suis pas dans le champ voilà voilà ma feuille de profil ça fait ça cette feuille-là de profil ça fait ça une nervure une nervure voilà c'est celle-ci d'accord et moi je veux vous faire faire les ombres ici à chaque fois parce que comme ça comment dire c'est un petit peu vallonné on pourrait dire en fait ça fait comme des petits ponts donc forcément au milieu ici la lumière accroche et là où il y a la nervure on creuse un peu donc pour symboliser ça je vous fais faire des ombres comme ça les deux côtés plutôt de ce côté-là enfin sur un sur un sur un sur un dessin comme ça hop hop et hop d'accord c'est ça que je vous fais faire en fait je vous fais faire une ombre à chaque fois ici et puis l'ombre aussi portée ici en gros ça fait ça vous voyez si je fais l'ombre au crayon tu comprends Sandrine Régine aussi le dessous de la nervure ou le dessus comme tu veux mais l'idée c'est ça pour qu'en fait ici on comprenne le creux de la nervure mais c'est de la symbolique on est d'accord on n'est pas dans on n'est pas du tout dans de la dans de l'aquarelle botanique c'est vraiment de la symbolique tu vois à chaque fois ici aussi à chaque fois je travaille avec mes nervures d'accord alors les connexions ne se font plus vive le replay à bientôt Nadine un grand merci je t'en prie je t'en prie je t'en prie en même temps ça fait 1h49 il faut rester je vous ai demandé d'être beaucoup beaucoup concentré donc je comprends qu'à un moment donné on déconnecte un petit peu même moi hop là donc hop je reprends mes mes ombres tu vois Sandrine à chaque nervure je donne une ombre et même je pourrais en donner un peu en bas ici comme ça pour vraiment avoir quelque chose et là je travaille vraiment mais en c'est juste de la superposition vous voyez et nos feuilles se dessinent super bien je trouve voilà et je mets un petit peu plus de foncé juste ici voilà comme c'est un peu en dessous voilà et au départ d'accord comme ça on voit vraiment bien les nervures de la feuille ok et ben très bien parfait vraiment faut me dire faut pas hésiter bon je sais que Sandrine t'hésite pas pour ça c'est vachement bien voilà vous voyez et on peut s'amuser après ça je le fais vraiment instinctivement je le réfléchis pas à jouer un peu sur nos volumes sur les côtés d'accord donc je continue alors ici j'ai une rainure ici en plus je suis dans l'ombre un peu ici et ici voilà et de l'autre côté voilà et en fait je viens rajouter dans l'humidité que je viens de mettre un peu plus foncée vraiment pour avoir cette idée de de volume sur ma feuille d'accord voilà vous avez la branche bon là c'est plus petit donc ça sera moins évident voilà vous voyez c'est vraiment dans la symbolisation vous prenez pas trop vous embêtez pas trop je veux dire hop et hop vous laissez porter le but du jeu c'est que ça fasse des volumes sur vos feuilles d'accord et de l'autre côté hop on est plus clair forcément vu qu'on est en pleine lumière voilà moi j'adore faire ça vous allez me dire mais t'adores tout faire Virginie c'est vrai en fait ce que j'aime c'est que ça ça prend vie en fait c'est vraiment ça c'est la magie c'est vraiment la magie euh du truc voilà vous voyez on va pas les faire plus compliqués que ça à nos feuilles vraiment on a fait déjà bien compliqué pour la rose enfin bien compliqué c'était pas simple déjà puis là en plus on a notre goutte d'eau voilà et l'autre côté alors en plus hop la goutte d'eau elle va faire une ombre aussi voilà voilà le goutte d'eau je viendrai la faire après voilà d'accord j'ai juste placé son ombre voilà d'accord ok et si vous voulez refaire quelques rainures hop vous pouvez mais vraiment délicatement c'est mieux de suggérer que de vraiment j'allais c'est ça c'est comme en séduction il vaut mieux suggérer si je peux me permettre hop là ok et on va laisser sécher pour l'instant on va faire notre lune en attendant hop d'accord elles sont toutes douces ces feuilles toutes douces moi j'aime bien ok ça va ça va ça va est-ce que ça va ok ok alors pour la lune oh purée j'oublie des fois que j'ai une étagère au-dessus de la tête et je me la supplie déjà deux fois sur la tête vous avez failli la voir en direct bon alors pour la lune moi j'ai choisi un beau jaune qui fait vraiment ressortir le reste vraiment un jaune un jaune lumineux alors pas un jaune citron personnellement c'est plus un jaune un peu orangé d'accord un jaune moi c'est le jaune sénelier je crois oui jaune sénelier foncé 579 donc je vous montre comment il est je vais le mettre où je vais le mettre là alors mon jaune sénelier c'est un beau jaune orangé voyez hop on se met dedans c'est mieux voilà ça c'est mon jaune sénelier à moi à vous de voir en fait on les voit de dos les feuilles de dos ou de dessus c'est comme tu veux c'est une perception c'est une perception mais moi je c'est une façon de faire c'est comme tu veux Sandrine Magali qui me dit oui ça va bah parfait alors pareil pour notre lune hop je mets un peu de pigment pareil on va travailler une première couche enfin pas une première couche on va d'abord travailler en clair et ensuite on ira en plus foncé ici d'accord parce qu'on va essayer de donner une ombre l'ombre des feuilles et l'ombre de la rose bien sûr mais pour commencer on est quand même dans un ton moyen d'accord donc hop moi la limite elle aurait pu se voir par ici je verrai après je verrai après et je vais aller par dessus mes feuilles je vais pas tourner autour vu que mes feuilles là je vais les faire en très foncé donc je vais pas m'enquiquiner je vais aller par dessus mes feuilles d'accord donc ma lune elle va passer par ici hop donc comme à chaque fois qu'on a travaillé aujourd'hui je pose ma couleur et je viens ensuite en plongeant mon pinceau un peu dans l'eau la tirée hop là et hop là d'accord ce qui me permet déjà d'avoir un petit dégradé sympa voilà et là je peux venir reprendre de la couleur du pigment et dans l'humidité je rajoute mon ombre voyez et comme c'est humide ça va gentiment fuser alors je donne je fais comme si mon mon ma lune pardon j'allais dire mon étoile ma lune était un peu bombée voyez ici il y a comme un bombé qui fait que c'est un peu plus clair voilà et si j'ai besoin de rajouter du pigment pour accentuer encore cet effet de bombée ou bien je le fais toujours dans l'humidité d'accord et il y a l'ombre ici alors au pire l'ombre je peux revenir après la travailler le but du jeu là comme d'habitude c'est de donner déjà un premier volume d'accord ok donc là on a vraiment l'impression qu'il y a la lumière qui vient un peu de ce côté là et je continue comme ça en haut aussi donc ici je ne prends pas tellement de risques je pense que ça va être foncé donc je fais directement du foncé donc là 80,5 voilà ça c'est la petite partie pour vous détendre hop là alors en haut attention on va aller vers du plus clair donc là je remets mon pinceau une fois dans l'eau et je tire ma couleur jusqu'au bout voilà et là maintenant que j'ai posé mon humidité dans le papier avec cette première couche voilà je peux revenir chercher du pigment et jouer avec l'effusion ça va être joli hop là vous voyez voilà d'accord et là aussi j'obtiens un petit dodu en fait là aussi je fais en sorte d'avoir un petit dodu ce que j'appelle un petit dodu faire en sorte qu'on a l'impression quand même que la lune est en volume qu'elle n'est pas toute plate c'est plus sympa c'est quand même plus sympa hop et on reviendra après peut-être faire quelques quelques ombres je vais attendre que ça sèche parce que là le volume il me plaît bien et là en fait je me rends compte que dans mon dessin il m'en manque un peu j'ai l'impression je ne sais pas ce que vous en pensez mais je la verrai bien un peu ici comme ça et revenir un peu comme ça voilà encore elle fait un peu plate alors quand on ne sait pas comme ça si j'avais une feuille de calque vous voyez j'aurais mis j'aurais mis ma j'aurais mis comment dire mon calque dessus pour chercher mon rond vous voyez pour ne pas abîmer ma feuille je cherche ça mais là je n'ai pas de feuille de calque sous la main elles sont là-haut donc je vais y aller gentiment je vais prendre un autre crayon et je vais chercher mon rond hop voilà je vais chercher mon rond vous voyez je le fais vraiment avec vous voilà à peu près comme ça oui c'est pas mal alors maintenant je gomme là où je suis passée sur mon aquarelle voilà et voilà alors quand vous cherchez les volumes comme ça vraiment prenez un crayon qui est pas trop sec qui marque vite et comme ça vous n'avez pas besoin de vous n'abîmez pas votre papier voilà là je l'ai ma lune je pense que je l'ai donc je vais pouvoir le faire et ça vous voyez c'est des choses qu'on se rend compte souvent que quand on passe à la couleur j'ai eu beaucoup ah coucou Raphaël comment ça va alors mes désempêchements nanana t'inquiète pas nous aussi on te fait des gros gros bisous Raphaël oh mais tu m'étonnes tu m'étonnes mais après on fait comme on peut alors il n'y aura pas Raphaël la semaine prochaine il n'y aura pas la semaine suivante donc j'essaierai de faire un autre temps mais je vous dirai quand d'accord il n'y a pas de soucis vraiment il n'y a pas de soucis alors je finis du juste ma petite lune ici dans des tons quand même assez foncés vu que c'est dans l'ombre des feuilles et des roses et de la rose pardon donc là je peux y aller vraiment ah oui il y avait là aussi je réfléchis ouais je vais la faire là je réfléchis en même temps hop là parce que j'ai vu beaucoup de roses de vos dessins là enfin beaucoup non quelques-unes je suis voilà j'exagère pas quand même quelques-unes où effectivement il manquait un petit bout de lune comme moi et souvent on s'en rend compte et justement on ne le voit pas au départ parce qu'on manque de recul ce fameux recul et là en mettant la couleur hop ça m'a vraiment sauté aux yeux donc je le rajoute en direct avec vous voilà comme ça on a vraiment l'impression que notre lune elle est posée notre rose elle est posée sur la lune et là je me rends compte qu'il me manque un petit bout de rose très foncé donc je le fais c'est le dessous de la rose voilà je le pose un peu là tout simplement d'accord et je vais revenir après je pense je vais attendre que ça sèche je vais faire ces feuilles là et après je vais vous faire faire des petites ombres alors j'aurais pu vous les faire faire au au crayon couleur parce que des fois c'est plus simple de faire des ombres au crayon couleur là j'en rajoute un petit peu d'intensité quand même mais on viendra peut-être les faire justement à l'aquarelle c'est un bon entraînement voilà comme ceci moi je rajoute un tout petit peu d'intensité vous savez comment je suis je me laisse porter hop là voilà d'accord et donc là ces feuilles là on va les faire alors vous les faites une fois que c'est bien sec attention ça va fuser sinon donc il faut vraiment que ce soit sec celle-ci moi je voulais les faire je crois que je vous ai noté vert sapin et bleu d'un entraîne donc je me mets là pour que vous voyez le mélange donc vert sapin c'est celui-là un beau vert sapin c'est déjà un vert qui est un peu bleuté vous voyez j'adore et en plus dedans je rajoute du bleu d'un entraîne un beau bleu voilà et ça nous fait un vert un peu un peu canard un peu un peu pétrole une couleur très à la mode en ce moment voilà et donc on va pouvoir faire nos petits nos petits feuillages Sandrine alors tac tac je vais bien Virginie mais merci et j'espère que tu vas mieux après ce gros nuage de ce oh merci Raphaël oui ça va mieux bon il faisait beau déjà aujourd'hui bon j'ai eu une énorme déception mais c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça Sandrine j'ai aimé tes nouveaux effets de feuilles il me faudra m'entraîner bah si tu veux Sandrine au contraire il faut au contraire je pense que ça va te plaire effectivement merci Raphaël t'es adorable c'est comme ça c'est la vie hop là puis il y a des jours on est un peu moins on rebondit un petit peu moins vite quoi c'est tout et il y a des jours on rebondit pas du tout et puis c'est pas grave c'est pas grave on accueille c'était comme ça hier hop là et ça vraiment vous voyez ça me fait du bien de faire des petites feuilles comme ça vous voyez elles ressortent bien ça fait un élément tout fin tout fin tout fin dans votre aquarelle histoire de lui donner une autre petite dimension quoi un autre rythme c'est sympa moi j'aime bien et on travaille finement on fait des toutes petites tiges c'est le bout de mon pinceau qui effleure 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 le papier pour faire les tiges je veux dire moi j'étais un peu loin voilà hop là ça fait tout mimi alors je vous laisse je finirai plus tard mon petit fils va rentrer de l'école oui moi aussi ma fille va rentrer merci beaucoup Virginie votre rose et magnifique bisous à tous gros bisous Yolanda très très vite le temps me manque pour être avec vous mais des pensées mes pensées le sont toujours on sait Raphaël on sait Raphaël mais vraiment ah ouais vous avez une place importante enfin tu as on se tutoie maintenant Raphaël je crois et tu as une place importante maintenant dans la communauté on sait que t'es là hop là et là une petite aussi donc là on peut faire un peu plus clair par rapport à la précédente on s'amuse j'ai des petites feuilles toutes simples vraiment histoire de redescendre le stress si je puis dire s'il y a eu un stress j'espère que non quand même ça vous stresse pas trop cette rose histoire de descendre gentiment en fait c'est la réflexion c'est pas tellement le stress c'est parce qu'on réfléchit quand même un peu enfin moi je réfléchis quand même un peu quand je fais des éléments comme ça bien placer les ombres les lumières alors que quand on fait les petites feuilles comme ça pouf c'est le petit moment détente où justement on n'a pas besoin de réfléchir on fait voilà les petites feuilles toutes mimi et vous aurez remarqué que celles qui sont dans le jaune sont forcément un peu teintées aussi elles ont un côté un peu plus foncé par rapport à celles qui sont dans le blanc d'accord ? voilà donc maintenant on va faire notre petite goutte on va aller jusqu'au bout je rince bien mon pinceau et là si vous avez un moi j'ai ça comme couleur c'est le vert turquoise alors comme c'est une couleur qui est solide enfin non c'est une couleur que j'ai en comment dire en tube comme celle-ci je vous montre le champ c'est où ah bah alors qu'est-ce qu'il se passe ah voilà c'est là vous voyez c'est celle-ci vert turquoise 843 et en fait j'en ai mis dans ma palette et je la laisse sécher et en fait je ne lave pas cette palette là en fait je n'ai pas le demi-godet il faut que je me rachète des demi-godets vides pour pouvoir re-remplir tout simplement et donc dans une tonalité très claire je vais peindre hop ma goutte ça c'est ok ça marche voilà et on en remet un tout petit peu plus dans le bas voilà bon là on est vraiment dans le tout petit voilà et je fais celle du bas aussi je ne sais pas si vous l'avez faite vous moi j'en avais fait une ici voilà et je laisse le blanc vous savez de la goutte voilà et je vais venir chercher ben mon bleu d'un d'entrée donc très très léger très très léger voilà et je vais juste donner voilà d'un côté une petite ombre et ici aussi comme ceci d'accord très léger voilà ça c'est vraiment des petits détails voilà et je vais faire pareil mon petit diamant là-haut tout léger vous laissez du blanc voilà voilà comme ceci c'est vraiment pour symboliser voilà et pareil avec mon bleu d'un d'entrée je vais juste faire ma petite chaîne je vais faire des comment dire on dirait un bleu sian non non c'est vraiment le vert turquoise non pas du tout c'est sûrement la caméra qui dit ça Sandrine mais c'est vraiment un vert turquoise turquoise le bleu sian il est beaucoup plus bleu mais en tout cas de ce que je vois en réalité voilà c'est ça que je veux dire mais après si tu as envie d'utiliser du bleu sian Sandrine tu prends du bleu sian il n'y a pas il n'y a vraiment pas de soucis et donc à la fin là il reste notre petit nos petits colliers on va dire de petites perles et là juste avec le bleu le bleu d'un d'entraîne vous allez juste vous amuser à faire des petits et des plus gros vous donnez un petit rythme juste comme ça histoire de dire il y a un petit bijou qui est suspendu à la lune il n'y a pas de rythme particulier c'est juste que vous essayez d'intervertir les plus gros les petits les tout petits vous voyez juste un petit rythme comme ça pas que des gros pas que des petits un peu des deux et ça c'est vraiment c'est le rythme c'est très important lorsque vous faites une aquarelle un dessin une illustration une peinture trouver un joli rythme ça j'en parle souvent voilà d'accord c'est tout fin tout fin tout fin merci Raphaël et donc en dernier tout dernier tout dernier c'est ce que je vous disais tout à l'heure on va prendre un petit peu d'ocre jaune ou non si vous avez alors ocre jaune pour ceux qui n'ont pas sinon l'ocre d'or vous en avez déjà parlé hop l'ocre d'or c'est ou un terre de sienne terre de sienne brûlée si vous n'avez pas l'ocre d'or moi j'aime beaucoup l'ocre d'or vous voyez c'est une couleur ah bah je ne suis pas dedans je suis rigolote hop là vous voyez avec mon jaune je le mets avec mon jaune et juste je vais juste donner une ombre une ombre portée hop ah mon chien qui aboie voilà une ombre portée comme ça alors je l'estompe pareil je rince mon pinceau je l'essuie et je viens estomper c'est juste histoire de décoller un peu les éléments de ma lune c'est ce qu'on a fait pour le masque pour les étoiles qui sont là c'est ce qu'on a fait pour le masque mais au crayon la semaine dernière hop là vous voyez ça va décoller un peu nos éléments et toujours à gauche des éléments toujours parce que la lumière vient de la droite on essaye de garder cette cette logique là là j'essaye d'estomper quand même un petit peu il ne faut pas que ce soit trop 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 marqué voilà on ne la voit plus hop comme je suis dans l'endroit le plus sombre ici ça va être là ici ça va être là vous voyez comment ça fait et ça va décoller notre notre rose alors attention au vert on ne repasse pas dedans enfin au bleu là on ne repasse pas dedans et on pourrait même les faire sous les feuilles aussi si vous le sentez on va voir après voilà ici ici hop voilà alors je regarde un peu vos commentaires la rose est magnifique merci Emilie je suis buffée dit Christelle c'est gentil Catherine dit je vais le faire en replay c'est magnifique je suis vraiment contente pareil au niveau des feuilles vous pouvez le faire en tout petit mais toujours 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 à gauche c'est important alors là c'est à droite parce que j'ai ma feuille à l'envers mais dans l'idée voilà on décolle un petit peu les éléments si on va jusqu'au bout c'est ça voilà à peu près d'accord ? j'espère que ça vous a plu franchement là j'en rajoute un petit peu voilà sur ma lune j'espère vraiment que ça vous a plu que ça vous aura apporté encore de nouvelles façons de faire de vous éclater à l'aquarelle vraiment l'essentiel est là amusez-vous expérimentez n'ayez pas peur vraiment n'ayez pas peur d'accord ? et bien moi je suis contente d'avoir passé ce bel après-midi avec vous merci merci d'avoir été là là vous êtes encore 52 donc vraiment merci merci vous êtes top d'être là ça me fait trop plaisir c'est vraiment pour vous que je fais ça allez encore un petit peu là peut-être juste comme ça vous voyez on décolle un peu les éléments voilà voilà ça fait une petite ombre portée j'espère que vous allez autant vous amuser que moi à la refaire merci à vous vraiment c'est trop gentil vos petits commentaires j'ai pas Marie-Joanne dit j'ai des doigts de fée non j'ai pas des doigts de fée c'est juste je sais pas je crois que c'est juste le plaisir que vous voyez sur le dessin quoi vraiment c'est juste le plaisir de faire les choses après vous pouvez alors c'est toujours pareil moi j'ai toujours du mal à m'arrêter par endroit vous pouvez donner juste deux petits trois tout petits et juste par endroit c'est histoire de vraiment appuyer certains certains éléments voilà mais vraiment 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 léger voilà d'accord je vous embrasse très 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 fort donc la semaine prochaine vraiment il n'y aura pas de live parce que je suis sur la route la semaine d'après je sais pas je sais que je pourrais pas le lundi après midi donc on verra comment on fait je vous tiendrai au courant Marie-Jou qui dit si si t'es trop mignonne merci beaucoup à vous merci merci mon mari trouve cette rose vraiment très belle et il va essayer de la faire aussi génial génial si je peux aller marier aussi s'y mettre c'est top merci Emilie merci Coralise vraiment des gros bisous aussi merci Dominique Véronique je t'en prie avec grand 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 plaisir Raphaël qui nous oh bah c'est trop gentil vraiment je suis super contente si ça vous fait du bien comme ça me fait du bien à moi c'est l'essentiel je vous embrasse très 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 fort aussi vraiment je vous dis à la semaine prochaine je peux relever ça pour que vous me voyez quand même c'est mieux voilà je vous dis à la pas à la semaine prochaine n'importe quoi Virginie c'est l'émotion je vous embrasserai très fort à la prochaine fois au pire c'est dans trois semaines j'essaierai dans deux semaines ou au moins je vous fais un petit tuto enregistré pour dans deux semaines quelque chose de sympathique peut-être je vais voir je vais voir d'accord si j'ai le temps parce que là ça va être vraiment un peu la course en tout cas amusez-vous même si votre rose c'est sûr elle ressemblera pas à la mienne mais au moins expérimentez expérimentez les superpositions les différentes couches première couche deuxième couche troisième couche expérimentez expérimentez les ombres les lumières donner vie à vos aquarelles d'accord je vous embrasse vraiment super fort n'hésitez pas bien dans mon aquarelle pour partager vos belles illustrations vos belles aquarelles si vous voulez aller plus loin avec moi il y a l'abonnement étoile toujours pareil 25 euros par mois jusqu'à la fin du mois après ça passera certainement à 28 je ne suis pas sûre mais peut-être je vais voir et puis faites-vous plaisir prenez soin de vous et faites-vous vraiment 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 plaisir je sais que pour moi l'aquarelle c'est une vraie thérapie ça va très vite un grand merci à vous toutes vraiment vraiment c'est trop gentil Nathalie vraiment c'est trop gentil merci Émilie merci Fadi merci Cathy merci France vraiment merci à toutes à toutes celles qui je n'ai pas nommé merci Sandrine merci Marie-Jo merci enfin toutes toutes je vous embrasse très très fort et puis je vous dis vraiment à très bientôt et mettez des petits pouces comme ça Facebook qui met en avant ma chaîne et si je peux aider un maximum de gens comme ça de façon vraiment totalement gratuite et bien ça me fait vraiment plaisir vraiment d'accord je vous embrasse très très fort je vous embrasse vraiment très très fort et je vous dis à très bientôt amusez-vous bien mes étoiles vraiment amusez-vous bien d'accord je vous embrasse à très bientôt vraiment à très bientôt je vous embrasse à bientôt à bientôt